Cette présentation résume brièvement les points clés de l'article « Exploring the Politics of Water Grabbing, the Case of Large Mining Operations in the Peruvian Andes » par Sosa et Zwarteve. Les ressources minières au Pérou sont clés pour son développement économique. Depuis les années 1990, plusieurs gouvernements pérouviens ont activement promu l'exploitation minière comme un des axes centraux du développement économique. Ceci a résulté dans une explosion d'exploitation minière dans les années 2000. D'une part, cette activité a fortement contribué à la croissance économique, mais d'autre part, les impacts des industries minières opérant à grande échelle sur le plan social, économique et environnemental sont le sujet de beaucoup de débats et de controverses. Yanacocha, dans la région des Cajamarca, dans les Andes au nord du Pérou, était le premier grand projet d'investissement minier qui pouvait profiter d'un climat de réforme politique en faveur du secteur. L'article se concentre particulièrement sur l'impact de l'activité minière sur la gestion de l'eau. Une mine d'or nécessite beaucoup d'eau pour laver le sol récoté pour extraire les minérés. De plus, ces mines sont souvent localisées dans des rivières ou des sources d'eau, et donc souvent l'activité affecte la quantité et la qualité de l'eau en aval. Finalement, l'opération minière dans des pays ouverts adopte une technique qui implique que l'eau du sous-sol doit être enlevée, et ceci a un impact pervers sur le niveau de l'eau du sous-sol, mais affecte aussi le courant des rivières. Cette activité a, dans ce cas-ci, même fait disparaître un lac entier en amont. L'article discute deux cas concrets sur base de recherches effectuées entre 2009 et 2011 des auteurs. Le premier cas décrit l'appropriation par la compagnie minière de l'eau des sources qui alimentait dans le passé le canal La Ramada. Ce canal était construit par les communautés locales entre 1982 et 1986. Il amenait de l'eau de certaines sources naturelles dans la région de Cerro Negro, et cette eau était utilisée par les paysans locaux pour irriguer leurs champs. Ces communautés s'avaient organisées dans une association d'usage de l'eau et avaient également acquis des licences légales sur un courant de 13 litres par seconde. Mais les sources de Cerro Negro étaient localisées sur une terre achetée par Yanacocha quand la mine commençait ses opérations en 1993. En 2003, Yanacocha recevait les droits d'usage de l'eau de ces sources à un niveau de 8,5 litres par seconde. Les membres de l'association locale n'étaient pas au courant de ce transfert. C'est au moment qu'ils entraient dans la zone pour nettoyer certaines parties du canal que la compagnie leur accusait devant le cours. Lors de cet incident, les membres de l'association allaient mieux s'informer et trouvaient que leur leader avait, en 2001, annulé leur droit à l'eau. Il avait donné comme raison que le canal était détruit à cause de fuite et n'était plus utilisé. Les personnes interviewées suggéraient aux auteurs que ce leader avait été corrompu par la compagnie minière. Alors le fait que leur droit à l'eau avait été transféré vers la compagnie minière avait un profond impact sur les conditions d'agriculture des communautés. Mais l'histoire ne s'y arrête pas. Certains paysans affectés introduisaient une plainte officielle devant un office régional du ministère d'Agriculture. Après une étude approfondie de la façon dont le représentant local avait cédé les droits et en constatant que la communauté n'était pas au courant, cet office validait les droits de la communauté. Mais la mine d'autre part remettait en cause la légitimité de cet office régional de prendre des décisions sur les droits à l'eau. Entre 2003 et 2004, la compagnie détruisait presque 5 km de canal. Et en 2004, l'office sortait un ordre que la compagnie n'avait pas ce droit et devait réparer le canal. À ce moment, la mine changeait de stratégie et cherchait à négocier directement avec les paysans. Une partie des membres de la communauté recevait des montants assez considérables. Ceci contribuait au clivage au sein de la communauté. Certains commençaient à défendre la mine et ses discours, tandis que ceux qui avaient refusé le deal continuaient à plaider en faveur des droits communautaires à l'eau de ses sources. Et certains trouvaient que la compensation de la mine était juste une compensation pour les dommages engendrés à leurs infrastructures, mais non pas une légitimation pour la mine de s'accaparer de ses sources. Les disputes continuent jusqu'à aujourd'hui. Un autre cas discuté dans l'article traite la construction d'un réservoir d'eau utilisé et traité par la mine, ensuite transféré à des communautés dont l'approvisionnement d'eau a été affecté. Vous pouvez le découvrir dans l'article. Mais nous tournons maintenant à la conclusion. Les auteurs accentuent trois importants constats. Tout d'abord, les opérations minières à large échelle changent la façon dont l'eau est utilisée, appropriée et gérée. Souvent, ces changements ne se font pas par moyen d'un processus de vente directe, mais par moyen de négociations opaques et confuses dans lesquelles que le pouvoir politique et financier de la compagnie dépasse souvent la capacité mobilisatrice des communautés affectées. Deuxièmement, les shifts au niveau de l'usage et de la gestion de l'eau appliquent des transferts profonds et irréversibles du contrôle de la part des communautés locales et des agences publiques vers des entreprises privées et souvent transnationales. Souvent, ce processus de privatisation est implicite, mais les impacts ne sont pas moins réels sur le terrain. Finalement, ces changements sont potentiellement destructeurs pour les moyens d'existence locaux. Les gains gérés sont souvent des gains à court terme, tandis que les effets sociaux et environnementaux à long terme sont généralement mal compris. D'autre part, et les auteurs s'arrêtent avec une note positive, la présence de ces grandes entreprises a engendré de l'action civique. Ceci montre que ce n'est pas automatiquement la compagnie qui gagne. L'action publique a aussi ses chances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada